Générique Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin. Bonjour Roland Segar. L'UDI se présente des candidats, une présidence cette semaine, à partir de cette semaine. Il y a deux candidats, vous, Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes le plus connu, mais vous êtes arrivé deuxième. Surprenant ? Écoutez, il y avait quatre candidats au premier tour. Il y en a désormais deux. Il y a en clair deux histoires, deux candidats avec leur propre construction politique. Vous êtes très connu, Jean-Christophe Lagarde ne l'est pas. Et ça peut paraître étonnant que celui qui est le moins connu arrive en tête. Comment vous l'expliquez ? Il y a deux raisons essentielles dans cette histoire-là. La première, c'est que vous avez d'un côté une élection dans laquelle il n'y a eu que 56% de votants. Donc il y a plus de 40% des adhérents d'UDI qui n'ont pas voté. Il y a eu des problèmes d'organisation divers et variés. Et puis le second élément qui est évident, c'est que Jean-Christophe Lagarde a su mobiliser dans son département, où en Seine-Saint-Denis, il a plus de 3 000 adhérents. Vos amis, soyons clairs, parlent de clientélisme. Non, mais... Le gros mot est lâché. Non, mais ce que je constate simplement, c'est que sur les 5 800 voix qu'a obtenues mon concurrent, il en fait 2 200 en Seine-Saint-Denis. Donc ça veut dire qu'il fait 40% de son résultat sur un seul département. Et donc c'est à tous les territoires, à tous les départements de France, de se prononcer dans 15 jours. Est-ce qu'il a fait du clientélisme ou pas, comme le disent vos amis, vos soutiens ? Écoutez, il y a des adhérents. Ces adhérents ont été contrôlés. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Ça vous gêne un petit peu ? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Sur un sujet tout à fait différent, si le score est très serré, le soir du second tour, est-ce que ce sont des résultats qui seront contestés ? Moi, je n'ai pas l'intention de les contester. Je veux simplement que cette élection se passe. Ça joue à 3 mois après, 10 mois après. Non, on verra bien. Écoutez, je pense que le résultat permettra d'éviter ce genre de choses. Est-ce que vous ne pensez pas que le centre, aujourd'hui, c'est François Bayrou ? Non, je pense que, écoutez, François Bayrou a eu sa démarche. Tout le monde la connaît. L'appel à voter François Hollande en 2012. Mais c'est lui qui incarne le plus, aujourd'hui, le centre. C'est évident qu'il a fait trois campagnes présidentielles. Heureusement qu'il incarne, que tout du moins qu'il est un des visages du centre. Mais vous voyez bien que Roland Sicard, on est dans une période très singulière de la vie politique française. Parce que pour moi, on est à la fin d'un cycle, d'un cycle politique. Il y a d'une part des institutions qui sont à bout de souffle. Des institutions dans lesquelles vous avez de l'impuissance, l'incapacité du pouvoir de régler les questions. C'est un peu l'Europe. Les leviers, les grands leviers. Politique budgétaire, politique monétaire, tout ça, c'est parti à Bruxelles. Si notre école va mal, est-ce que c'est la faute de l'Europe ? Si notre Europe, si notre école... Je parlais de l'économie. Mais attendez, il faut arrêter de chercher des boucs émissaires partout. Si notre école va mal, si notre école n'a jamais été aussi inégalitaire, est-ce que c'est la faute de l'Europe ? Si notre système judiciaire va mal, est-ce que c'est la faute de l'Europe ? Si notre régime de retraite n'est pas équilibré, est-ce que c'est la faute de l'Europe ? Arrêtons de considérer que c'est la faute des autres. Et donc, pour moi, aujourd'hui, pourquoi cette élection, la présence de l'UDE est aussi importante que cela ? C'est parce que nous sommes dans la fin d'un cycle politique. Des institutions à bout de souffle qui cumulent l'impuissance, l'impuissance d'un pouvoir à régler les questions, parce que le pouvoir est trop concentré dans les mains d'un homme, qui est le président de la République, qui est en même temps Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre des Économies des Finances, Jean-Christophe Lagarde, il dit, il dit, François Hollande doit démissionner. Oui, moi je pense que de toute façon, ça ne durera pas encore deux ans. Ça fait deux ans et demi qu'il est au pouvoir, deux ans et demi qu'il a démontré son incapacité à rentrer dans la fonction, parce que c'est ça le sujet, et avec aujourd'hui des débats immenses au sein du Parti Socialiste, entre grosso modo le Parti Socialiste qui est encore attaché au collectivisme et un Parti Socialiste qui est social-démocrate. Et donc vous voyez que vous avez d'un côté au Parti Socialiste un débat profond qui a existé dans tous les partis de gauche il y a 20 ans ou 30 ans en Europe, et de l'autre une UMP entre la tendance droitière et la tendance droite modérée. Et donc, moi j'ai la conviction profonde que le paysage politique français va se redessiner en profondeur au moment des élections présidentielles de 2017, et que les centristes seront la convergence de tout cela. Les centristes auront leur candidat en 2017 ? Il faut que ce soit la résultante d'une dynamique politique. C'est un objectif, et donc il faut qu'on soit de plus en plus fort, et ça doit être la résultante d'une dynamique politique. C'est pourquoi, avec Jean-Christophe Fromentin, qui me soutient pour ce second tour, qui était un des candidats du premier tour, nous voulons d'abord porter un projet politique à partir des territoires, faire venir l'ensemble des forces vives de la nation, et non pas construire un projet d'en haut, parce qu'on voit bien que c'est la centralisation qui, aujourd'hui, empêche la France d'avancer. Et donc un projet à partir des territoires, associant toutes celles et tous ceux qui veulent une alternative à l'UMP et au PS, qui veulent une alternative au match retour de 2012, parce qu'on voit bien ce qui est en train de se pointe, c'est grosso modo nous refaire le même match que 2012. – Sauf qu'en temps, Marine Le Pen est arrivée. – Oui, mais en même temps, il y a en France des hommes et des femmes qui, grosso modo, pensent qu'il faut une politique économique plus libérale, avec plus de liberté, pour permettre à l'énergie de la France d'émerger, et de l'autre, plus de justice, et c'est-à-dire réécrire des politiques correctrices d'égalité d'échange. J'évoquais l'école tout à l'heure, il faut faire de l'école la priorité absolue de la nation. – Et le chômage, le chômage, c'est le grand échec de François Hollande ? – C'est un des échecs, le chômage, mais aussi là où les socialistes vous disaient qu'ils feraient mieux que les autres. Le système éducatif, le système de formation professionnelle, le système de santé, qui, aujourd'hui, là aussi, peine à assurer une santé pour tous. – Gilles Carrez, le président de la commission des finances qui ne paye pas son ISF, choquant. – Non, mais attendez, Gilles Carrez, il a un débat avec l'administration fiscale. Pardon, pour que vos auditeurs sachent. La question, c'est, est-ce que vous bénéficiez de l'abattement fiscal au titre de l'ISF pour votre résidence principale, quand vous êtes en SCI, puisque vous savez qu'il y a un abattement fiscal de 30% quand c'est votre résidence principale. Et lui, il est en SCI. Et le débat, c'est est-ce que ça compte ou est-ce que ça ne compte pas ? Les Français ont des débats chaque année, nombreux, sur des tas de sujets avec l'administration fiscale. Laissons-lui au moins le soin de pouvoir défendre sa position et de ne pas considérer que c'est un voleur par nature. – Merci. – Merci.